Écrire un livre, la bonne blague. J'ai très mal commencé ma relation à l'écrit. J'ai un souvenir douloureux d'une dictée dans laquelle il y avait le mot robinet. Ne sachant trop comment s'écrivait la terminaison, je l'ai conjuguée et écrits A-I-E-N-T. Il y en avait plusieurs, c'est du pluriel. Mais une dictée, c'est facile, on vous donne le texte. Une rédaction, c'est beaucoup plus dur. J'ai un autre souvenir très douloureux avec une rédaction que j'avais mais magnifiquement commencé. J'avais dressé le paysage, un chemin qui s'enfonçait dans la forêt, le soleil au bout. Le thème de la rédaction, c'était l'ennui. L'ennui, c'est que j'ai plongé dans l'ennui direct. Ma rédaction était terminée. Donc, vous comprenez que l'écrit, c'est pas mon truc. Et pour compléter ce tableau, j'ai intégré une école d'ingénieurs en agroalimentaire à Montpellier. Alors, Montpellier, vous descendez sur Palavasse-les-Flots. À droite, vous avez Villeneuve-les-Maglones et le lac des Aresquiers. J'ai donc essentiellement travaillé l'option planche à voile, qui n'était pas dans le cursus. Je me suis fait virer. Alors, 30 ans après avoir l'ambition d'écrire un livre de quelques centaines de pages, c'était pas gagné. J'ai commencé... Ma jeunesse, elle a été tiraillée entre mon chromosome X, celui de ma mère, scientifique au CNRS, et mon chromosome Y, celui de mon père, commercial et entrepreneur. Alors, j'ai vaguement résolu mon dilemme. J'ai fait que des études scientifiques et je n'ai fait qu'une activité professionnelle de commercial et entrepreneur. Et j'ai commencé en 91. Alors, pour les jeunes dans la salle, 91, c'est zéro Internet. C'est zéro réseaux sociaux. Les téléphones portables, c'est des grosses cabines téléphoniques sur la route. Toujours là quand on n'en a pas besoin, jamais là quand on en a besoin. Et les ordinateurs portables sur lesquels on travaillait, c'était des cahiers Clairefontaine avec des stylos BIC. J'ai commencé, donc, commercial. Le meilleur métier du monde. C'est un métier de passion, d'échange, de relation humaine, de conviction. Un métier dur aussi, où parfois on se frite parce qu'une vente ne peut avoir lieu que s'il y a un achat en face. Mais j'ai tendance à dire que le meilleur endroit du monde, c'est chez le client, où, avec mes interlocuteurs, on essaye de trouver les solutions à leurs problèmes. Fin des années 90 plutôt, et début des années 2000, il se passe deux choses pour moi, dont une qui vous impacte frontalement. Mais si vous me le permettez, je vais commencer par la mienne. Je passe un entretien avec un recruteur qui me pose la question introspective, relou pour un candidat, pourquoi vous êtes commercial, monsieur ? Donc moi, du tac au tac, on prépare toujours nos réponses aux questions un peu reloues, commercial pour les relations humaines. Et là, lui, du tac au tac, non. Par contre, il me laisse bien flipper un peu, j'attends sa réponse, et il me dit, non, monsieur, « Vous faites ça parce que vous voulez être aimé. » Alors, je n'ai pas fait des années de psychanalyse, mais je crois qu'il m'a mis une grande claque, et je pense qu'il a raison. La deuxième chose qui se passe, et c'est celle qui vous touche énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a le train, ou les trains de l'Internet, qui sont arrivés. Alors, mon côté un peu geek m'a fait détecter cette nouvelle technologie, et j'ai senti que ça allait changer mon job, mon métier de commercial, mon activité, et certainement le monde entier. Et je me suis même mis à écrire. J'ai ouvert un blog, et j'ai écrit. Alors, pas sur les robinets, même si j'ai appris à l'écrire correctement, mais sur les sujets que je traitais, l'email marketing, les conversations digitales. Puis, ils sont venus se greffer les réseaux sociaux. Internet est devenu une passion, est devenu mon job, et il y a un réseau social qui est apparu en 2006, LinkedIn, et c'est devenu mon nouveau terrain de jeu. Sur ce réseau, je me suis retrouvé, en fait, avec un double numérique, avec une extension de mon moi professionnel. Et ensemble, on s'est créé une carte d'identité digitale professionnelle. Et ça m'a permis de faire des rencontres humaines fabuleuses. J'ai rencontré mes deux associés, dans deux sociétés différentes, dont une dans laquelle je suis encore. J'ai rencontré des gens qui avaient des choses passionnantes à dire, et je les ai rencontrés pour les interviewer, en vidéo, parce qu'à l'époque, je développais un média Internet. j'ai aussi fait du business, j'ai signé des beaux contrats, parce que LinkedIn, c'est aussi un réseau social pro pour le business. Et puis, j'ai pu détecter des personnes qui avaient un usage de ce réseau LinkedIn, et j'ai pu les inviter à venir faire des très beaux témoignages dans mon livre. Mais ce réseau, il est utile à tout le monde. Il va être utile à l'étudiant qui va commencer à construire son réseau, qui va se rentrer dans la vie active, et qui va peut-être même trouver son futur stage ou son alternance. Il va être utile au chômeur qui a besoin de rester en contact, en conversation avec son écosystème, et qui a besoin de trouver un job, voire de créer son job. J'ai vécu cette période, et je me suis servi de ce réseau dans ma période de chômage. Il est utile à l'entrepreneur qui va développer sa société. Il va être utile au manager qui va pouvoir faire monter en compétence toute son équipe. Il va être utile aux dirigeants, voire aux membres du Codir, pour développer leur présence digitale et surtout avoir un rôle d'exemplarité pour que toute la société vienne utiliser ces nouveaux outils utiles pour faire des relations professionnelles dans un cadre business. la question, c'est qu'est-ce que votre profil va dire aux personnes qui vont venir le voir ? Parce qu'effectivement, le profil est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quand moi je dors, il bosse pour moi. Enfin, mon profil bosse pour moi quand les gens viennent le voir. Vous êtes là, en train d'assister à ce TEDx, pour tous ceux qui ont un profil, ils bossent pour vous. La question, c'est est-ce qu'ils bossent en bien ou en mal ? C'est-à-dire que votre photo, votre accroche, votre résumé, la partie un petit peu théorique, statique, parle à l'individu, à l'interlocuteur qui vient visiter votre profil. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La plus importante, c'est la capacité que vous avez à être en conversation avec vos relations professionnelles d'un point de vue humain. Des prospects, des clients, des partenaires, des prestataires, des collaborateurs, mais même vos concurrents. C'est un réseau essentiel aujourd'hui pour développer son business et des relations professionnelles. J'ai l'intime conviction que la plupart d'entre vous passez à côté de cette opportunité magnifique. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas un aperçu de ce que cet outil permet de faire en termes de relations professionnelles. Alors un jour, puisque j'arrivais à bien écrire Robinet, j'ai dit je vais écrire un livre pour redonner à tout le monde ce que j'ai pu apprendre, comprendre, tous les bénéfices que ce réseau m'a apportés. Et puisque on parle de relations humaines, c'est ce réseau qui m'a permis de croiser la route d'un éditeur qui a accepté de relever mon challenge d'écrire un livre, challenge ambitieux. Je ne vais pas parler de mes problèmes de Robinet. Et puis, comme c'est aussi des histoires de relations humaines, en fait, si je suis ici ce soir pour pouvoir partager mon histoire, c'est parce qu'un responsable de l'organisation du TEDx a pris contact avec moi sur LinkedIn pour me proposer de venir partager avec vous. Alors, LinkedIn a changé ma vie. Changez votre vie avec lui. Merci. Applaudissements